Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Jean Monnet fête ses 30 ans. Il s'agit bien sûr du programme européen consacré à l'enseignement et la recherche. Il s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'Erasmus+. Depuis 1989, le programme Jean Monnet a soutenu plus de 1000 universités dans 100 pays du monde avec notamment des cours d'études européennes. 9000 enseignants universitaires participent chaque année aux activités du programme Jean Monnet. Dans la période 2021-2027, les actions Jean Monnet pour la connaissance de l'Europe pourraient être étendues à un public scolaire. Le port de pêche de La Rochelle vient de fêter ses 25 ans et certains équipements sont devenus obsolètes. La tour à glace produisait 15 tonnes de paillettes de glace par jour, mais pas plus, ce qui n'était plus adapté aux besoins du port qui voit transiter plus de 1200 tonnes de produits par an. Aujourd'hui, cette tour à glace est la destination de l'ensemble des locataires du port et des détaillants poissonniers qui ont besoin de la glace. Toute personne peut y rechercher de la glace fraîche tous les matins. Le fonctionnement est un principe de stockage, comme je vous l'ai indiqué, en silo vertical. 30 tonnes de stockage dans le silo réfrigéré. Deux unités de production en partie supérieure à la tour à glace de 15 tonnes chacun par 24 heures. Ce qui permet d'avoir une glace toujours de qualité avec des écailles épaisses et satisfaisant les besoins des marrailleurs. C'est nécessaire pour tout l'ensemble des usagers parce que tout poisson transformé avant son expédition doit forcément être glacé et avoir de la glace de qualité. La nouvelle tour à glace va permettre de mieux s'adapter aux professionnels, notamment l'été en période de forte chaleur où la demande est très forte. Un outil donc partagé par les différents acteurs qui permet le développement de la filière locale. C'est un investissement qui a coûté 850 000 euros, qui a été subventionné grâce au département, au conseil régional et au fonds européen. Donc ça a été essentiel, c'est 600 000 euros d'investissement qu'ont mis les collectivités et l'Europe dans ce projet. Et c'est un élément structurant quand même pour le port. Sans une tour à glace, un port ne peut pas fonctionner. C'est des éléments indispensables à son équilibre. Dans le carton, la rénovation de l'autre tour à glace, celle dédie aux pêcheurs dans les prochaines années. Aujourd'hui, on retrouve un franco-anglais qui tient un peu près de Bordeaux. Je trouve qu'un mélange entre la culture anglaise et le français pouvait faire une culture très agréable. Je trouve parfois en France, c'est vu comme quelque chose d'important, de prendre la vie très sérieuse. Et en Angleterre, parfois, c'est un peu trop léger. Et ce n'est pas pour dire l'un qui est mieux que l'autre. Les deux peuvent être pénibles, mais ensemble, les deux peuvent être quelque chose d'agréable. Brexit, je ne m'intéresse pas du tout à Brexit. Je suis quelqu'un qui vit ma vie. Et puis, jour par jour, j'essaie de faire mon meilleur pour mon quartier ici, qui est vachement entouré de la bien-être de soi. Ça, c'est vraiment ma passion. Mais l'histoire du Brexit et les politiciens qui font un jeu de société en utilisant le vrai peuple, ne m'intéresse pas du tout. Le skate à Bordeaux, la manière que ça évolue ici, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mon fils est vachement impliqué sur un projet de skate à Bordeaux. Je skatais vachement plus avant que mon corps me lâchait. Mais je trouve que c'est très particulier ce qui se passe à Bordeaux. Et je suis grand fan de tout ce que les sports extrêmes, de toute façon, pour l'évolution d'enfants. Je trouve d'affronter les peurs à quotidien, c'est quelque chose de très important. Parce que ça apprend aux jeunes de dépasser leur peur. La peur de se faire mal physiquement, mais aussi la peur d'avoir honte devant les gens. Et pour évoluer dans le skate, il faut que tu affrontes et dépasses ces peurs-là. J'ai découvert Darwin au tout début, quand il n'y avait pas encore le magasin général. Et il y avait une communauté dans le skatepark avec un petit village derrière. Et j'ai trouvé mon enfance, des parents hippies qui vivaient dans une squat. Et j'ai trouvé cette énergie-là derrière qui était « Thank you for having me. Come visit me to the pub and share a pint. » Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Je viens de finir mes études en International Fashion and Branding. J'habite à Amsterdam. Là, je travaille à Londres dans la finance. Apparemment, il y a aussi une énorme communauté française sur Londres, vraiment très très grande. Je ne l'ai pas encore rencontrée et je suis contente un peu. Pour trouver du travail, c'est assez différent, surtout quand on est jeune, parce qu'en fait, on gagne moins d'argent. Donc notre SMIC change au fur et à mesure des années, jusqu'à ce qu'on ait 23 ans, on a le SMIC normal. Avec le boulot, ça aide énormément de rencontrer des personnes différentes. Je travaille avec des personnes qui viennent du Canada, d'Italie, d'Espagne. J'ai rencontré un peu de tout. Il y a une grande communauté internationale. Du coup, j'ai rencontré des gens vraiment de partout et j'ai rencontré aussi des locaux. Ils sont toujours très contents d'inviter chez eux. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils m'ont dit « Oui, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes chez nous, il faut que tu viennes ». Parce qu'ils décorent très bien leur maison et du coup, ils aiment bien montrer un petit peu ce qu'ils font. Là, en ce moment, j'habite en Essex, à l'Essex, mais c'est quelque chose de complètement différent de Londres. En tout cas, les femmes, je dirais plutôt, c'est vraiment Silicon Valley dans le sens où elles sont toutes refaites de partout. Et moi, je fais mon petit reportage parce que je vois des gamines aussi de 13-14 ans qui sortent avec mes trois couches de maquillage, avec des trucs hyper mini-minis. Et puis, je me dis « Mais on est où là ? » Elles ne se rendent pas compte du danger qu'elles créent. Et puis, c'est des gamines, quoi. Ce n'est même pas des femmes, c'est des gamines. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada